Bonjour, on se lance dans un nouvel épisode de Buzzsandrin Space Program Manager Road to the Moon qui s'avère assez compliqué jusqu'à maintenant. Gros retard, probablement que j'aurais dû faire beaucoup plus de formation avancée avec mon personnel. Chose qui sera fait si je rate vraiment au niveau de mes missions aussi. On essaiera une deuxième partie avec une approche totalement différente. On commencera avec plus de retard en partant puis on va accélérer. On va essayer d'atteindre nos objectifs de prestige pour avoir notre budget maximal, mais sinon on va y aller beaucoup plus se focusser sur la formation comme je vous dis. Puis on verra qu'est-ce que ça donne. J'imagine que ça peut avoir une approche gagnante. Bon, j'ai deux personnes à affecter sur mes programmes. On va voir qu'est-ce qui va être le mieux de faire pour l'instant. Euh, ouais. Si j'étais seulement à 26%. J'ai beaucoup de choses ici quand même. Bon, je suis quasiment à 100% d'efficacité ici, ça me donnerait d'en faire beaucoup plus. On va essayer de répartir un peu quand même tout ça. Si j'en ai besoin encore. De plus tard, j'ai beaucoup de choses qui vont travailler. De plus tard. Je vais continuer à la mettre dessus. Sur Gemini, pour l'instant, on va enlever juste un. Puis on va essayer de... De mettre du bord sur les autres projets. je sais pas si j'ai d'autres fusées qui sont en cours aussi on va aller voir bon ça va pouvoir servir tout ça peut-être en mettre plus je vais juste aller voir les gestions de programme de fusée ici si j'ai besoin d'affecter plus de monde ça a l'air correct en fait pas besoin d'en faire tellement plus je vais même laisser ça comme ça lui je vais en mettre peut-être un de plus ça nuira pas pour le lanceur Saturne on va aller dans la recherche et développement je vais mettre un petit peu plus de monde on va retourner avec quasiment pas utile en fait qu'est-ce qui est le plus bas ça 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 va aider ça c'est très bas ça va aider ça c'est très très bas aussi on va essayer d'augmenter ça le plus vite possible je sais pas qu'est-ce que je dois faire en premier de toute façon mais en tout cas on va essayer de faire pour le mieux pour l'instant on va essayer de monter ça au maximum c'est si j'ai vraiment beaucoup de j'allais que j'étais vraiment bien en retard on va essayer de rater la coche sur les soviétiques on va réussir notre quart d'admission moi même si on gagne pas la course je sais pas si je vais être game over si j'étais en deuxième mais peut-être pas l'important au moins ça doit être de réussir pour la première fois ci on essaiera de gagner la deuxième fois je crois pas que ça va se faire ouais c'est vrai que là j'ai pas de programme de ski je vais quand même essayer de faire mon vol ça ça marchera pas c'est trop beau on le fera pas on va être dans le projet Gemini pour commencer on va réussir de faire le vol suborbital ici en théorie ça devrait fonctionner mais c'était supposé de fonctionner la première fois que je l'ai fait puis ça a pas marché donc on va mettre notre meilleur personnel ici on commence vraiment à avoir du monde plus compétent à part ici enfin on va confirmer les affectations puis on va espérer pour le mieux pour la prochaine saison on se croise les deux parce que ça marche là ça a planté déjà trois fois cette mission là on a 88% de fiabilité ici je pense que c'est notre meilleure chance qu'on a depuis le début le meilleur des 4 essais tu vois j'ai un petit peu d'argent aussi pour la Tiger Team déjà comment déjà j'affecterais pas d'équipe au pire si la plante je serais pas personne ça marche déjà un bug en partant c'est pas mal acceptez que mon personnel est compétent présentement ça me permet d'avoir un meilleur niveau de chance on a une autre promette on a eu la difficulté sur les derniers endotapes en fait Ou un peu partout en fait Deux chances sur trois Encore une fois ça pourrait être un échec Hey deux bugs déjà C'est à ça demander ce qu'ils font Mes contrôleurs de vol Au moins ils ont réussi cette fois-là A régler deux problèmes Encore un problème On va essayer d'investir un peu Pour le troisième problème C'est réglé trois problèmes Pour le suborbital C'est trop Ça me stresse Honnêtement Ça gagne deux étapes Encore Comment Quatre fois Et ça passe une quatrième fois Est-ce qu'il va y avoir un problème encore Avec la dernière étape On a réussi à se rendre dans l'eau Est-ce qu'on a qu'à la récupérer maintenant Oui Enfin On réussit Aïe C'était le quatrième essai ici Beaucoup de problèmes Mais on a réussi à faire le vol du superhôpital Il était temps On a notre lanceur Atlas qui s'améliore Et notre ressource spatiale Gemini également Donc ça devrait passer mieux près Aïe Les restes ont une avance de fou Eric Metcalfe n'a pas de morale Je ne sais pas si on pourrait investir un peu Pour le salaire Pour augmenter peut-être le moral des employés Je vais essayer de voir c'est où Je vais juste faire une petite pause là-dessus On fait une petite augmentation salariale Ça va augmenter le moral de tout le monde On va voir si ça va être suffisant Ça va coûter cher Ça va peut-être aider à garder notre monde Qui sont vraiment pas Qui ont vraiment pas le moral On retourne au complexe spatiale On va être bon pour se lancer dans d'autres missions Très bien On réussit ces deux là Qu'on va pouvoir peut-être Tout faire en fait On va regarder si on a toutes les fusées nécessaires Pour réussir nos missions Pour l'instant c'est mon lanceur Titan qui est le meilleur Donc on va continuer avec les lanceurs Titan C'est moins cher aussi je pense C'est sûr que je n'irai pas avec ça directement On va essayer de faire tous nos objectifs ici Bonne fiabilité quand même On pourrait se lancer celle-là aussi On a un petit peu d'argent de côté ici également Donc c'est bien pour ça Parce qu'on peut se lancer sur autre chose On était sur Apollo je pense déjà Ou pas encore qui t'a fait Mariner 6 On va voir si on peut la faire celle-là Pas tout à fait On va la faire bientôt Sur les masses On va attendre un peu Ceci est-ce qu'on attend un peu Oui On va attendre 76% On va attendre Ceci c'est la même ça Non pas tout à fait Celle-là on pourrait la faire également Celle-là on pourrait la faire également L'équipe est moins hot un peu On va se l'essayer Si on est capable de réussir les deux missions Ça va être un miracle On a besoin de miracle ici Celle-là c'est un peu moins grave Donc j'aurais dû mettre plus d'argent J'aurais dû commencer par l'autre mission Qui était un peu plus importante Avec mon meilleur personnel En fait On va réussir au moyen des deux On va réussir au moyen des deux On va réussir au moyen des deux Mais c'est quand même assez haut Au niveau de la fiabilité des pièces C'est présentement Donc ça se peut que ça se fasse Sans encombre Ou qu'elle ait peut-être juste un petit pépin Ça se passe un peu mieux que le dernier épisode Pour l'instant Déjà qu'on a réussi l'autre mission Qui avait été raté trois fois C'est quand même un miracle C'est quand même un miracle déjà En soi Maintenant ça se passe bien Ok On crée quand même de l'expérience Faire les missions Pour mes contrôleurs Même si je leur donne pas de formation Ils apprennent sur le dos Comme on dit Et la récupération va se faire Ou on dirait oui Avec succès Yes Ça a fonctionné ça On gagne des points de prestige ici Bien fonctionnel ici Bon Le vol d'essai orbital a fonctionné On a notre vaisseau spatial géminique Qui est un peu mieux encore Donc ça va être très bien Pour la prochaine mission en fait Notre lanceur Titan Et améliorer notre vaisseau spatial également Donc on a une chance de 89% Avec la fiabilité Pour cette mission là Pas beaucoup de prestige à perdre ici Ce qui est une bonne nouvelle en fait Mais beaucoup de points à gagner Excusez-moi C'est un peu d'argent pour C'est un peu douteux Comme mission pour l'instant La fusée La fusée a des zones de difficulté Peut-être la télémétrie Comme sur une autre mission précédente 5 4 3 2 1 Fire J'espère qu'elle n'explosera pas On perdra pas nos astronomes ici 0 0 0 0 0 4 2 4 2 4 5 5 6 5 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 Deindustry Dict specia 16 15 15 15 15 16 16 16 L'accostage empirable, c'est réussi. C'est bien de rentrer dans l'atmosphère. C'est quand même rendu vers la fin de l'émission. Est-ce qu'on veut être capable de le faire? On est sur la dernière étape de récupération. Ça a déjà bugué avant. Et on a réussi la mission! Oh oui! C'était un peu périlleux de l'essayer ici. Quoique, statistiquement parlant, c'était quand même safe. Wow! Ben ça, c'est bon. Ça, c'est une excellente saison. On a augmenté notre lanceur encore, notre vaisseau spatial Gemini. Le Gemini Trans-Stage également. Ça va bien. L'optimisme est de la partie présentement. Là, ça commence à reprendre du poids de la bête, ce programme-là. L'argent est au rendez-vous. La gestion de programme. Le Gemini va bien. On va peut-être pas réussir à dévancer les Russes, parce que je pense qu'ils ont quand même beaucoup d'avance. Je vais aller voir au niveau du bureau des affaires publiques sur la comparaison des objectifs. J'ai quand même réussi à faire des choses que les Russes n'ont pas fait. Mais eux autres, pour la Lune, par contre, ça va vraiment bien. Ici, on atteint certains objectifs. Ça fait déjà un an. Plus qu'un an déjà pour la sortie dans l'espace ici. Donc, ça va très bien pour les Russes, en fait. J'ai fait des objectifs mineurs en contrepartie, en même temps, en concomitance. Mais là, j'ai deux sorties importantes. Ça, c'est bon. On va voir si on est capable de faire de quoi avec Gemini ici. Le vol hôpital... sera de la partie ici. On va envoyer notre fusée ici. Avec une fiabilité de capsule à 96%. Là, c'est... Ça commence... On commence à parler. On confirme les affectations. On a l'argent. On va maintenant... On essaie d'en garder un peu, quand même. Est-ce qu'on se lance dans un autre... J'ai des malus sur toutes les missions aussi. C'est ça le problème, en fait. Je ne pourrais pas faire ce que je veux. Je vais aller voir si je peux quand même faire quelque chose, si ça, c'est fait. Sur le vol lulaire, il va falloir que j'attende un peu. Ça, c'est pas fait encore. Ça va augmenter de combien, ça? J'ai 88,5% de chances que ça fonctionne. C'est juste mon lanceur Saturne 1B, ce qui est un peu moins bon. Euh... Je pourrais... Si on va monter ça au-dessus de 80%, d'après moi, pour le... Ça devrait être jouable, là. Je vais juste aller voir pour être sûr. Euh... Ça serait plus dans la gestion de fusée, en fait. Euh... Ça, ici, ça sert presque à rien d'avoir encore du monde là-dessus. Ça, on va laisser ça comme ça. Ça, ici, on repasse au-dessus de 80%, on va en mettre... Euh... Quelqu'un d'autre là-dessus. Mariner 6, c'est moins important. Ça, ça monte tranquillement. Ça, ici, on pourrait quand même mettre quelqu'un d'autre. Ça, aussi, ça va monter tranquillement. Donc, euh... Ce que je veux faire, c'est que je vais aller voir sur ma gestion de fusée. C'est à 93.2 avec... Euh... Titan 3, c'est... Je me laisse quand même quelqu'un. Donc... Même si ça n'augmente pas beaucoup, là. Ouais, sur mon lanceur Saturne, c'est bien quand même. Je vais avoir, euh... J'étais à combien, là? 1.8. Je vais mettre à 1.9, juste parce que j'ai quelqu'un à mettre dessus. Surtout que je vais faire la mission. Si, à 0.1%, ça change quelque chose, je vais le faire. Donc, euh... Je vais faire, ici, le vol d'essai à bouclier thermique qui est Jimmy-30 stage avec l'équipage en haute orbite terrestre. Ça coûte un peu cher, mais on va assembler la mission. Puis, je vais mettre tout le monde que je peux mettre là-dessus. On va... Confirmer ça. J'ai pas mes meilleurs, ici, mais... En tout cas... On va l'essayer, la mission, pareil. Ça va leur donner un peu l'expérience. Dans le pire des cas, ça marchera pas, là. En tout cas, on va... 93% si... Ça coûterait cher si ça marche pas, le vol d'hôpital. Ça, c'est la partie qui est la plus importante. Encore plus importante que mon eau de vol. Tout est important, en fait. Tout le temps, en fait. On va se croiser les doigts à s'expliquer des pépins. J'en ai pas eu durant la dernière saison. Pas vraiment. Juste un petit pépin au lancement. Ça s'est très bien résolu, en fait. Le lancement se passe bien. Beaucoup de points de prestige à perdre si la mission fonctionne pas. Probablement que la Tiger Team va faire son approche pour la prochaine mission. Quoique la fiabilité des pièces, c'est pas mal au rendez-vous à part pour un de mes lanceurs qui... J'ai tout juste au-dessus de 80% probablement pour la mission. Mes autres pièces sont à peu près à 95%, donc ça va bien pour ça. Ça se passe nickel pour l'instant. Je suis content de ne pas avoir à investir vraiment d'argent, là. J'aurais peut-être même pas d'argent pour plus qu'un team de Tiger Team pour la prochaine mission, déjà. Donc, même si ça bug, là, je pense que j'investirais pas. Bon, ça fonctionne. On a réussi cette mission-là. Le vol orbital, là, un succès. Ça va encore augmenter mes caractéristiques de mon lanceur pis de mon vaisseau Gemini. Si j'étais à 90%, c'est quand même bien, mais comme je dis, il y a un problème avec un de mes lanceurs. J'aurais pu la repousser, là. On va l'essayer. C'est cette navette-là, je pense, le problème, en fait. Cette fusée-là, en fait. Ah, ça a bien été pour la fusée, là. Ça me surprend. L'insertion en ordre une 6 au niveau-là, c'est bien. Quand même beaucoup d'étapes, là. Deuxième fusée. Normalement, elle, ça devrait être mieux. C'est... C'est-tu mon lanceur, là, non? Ah, incroyable. J'ai même pas d'argent pour ça. 19 000 de fonds, quand même, mais... Wow. OK. Euh... On va essayer... D'investir un peu d'argent. Casse-galle, cette mission, là. C'est le seul argent que je peux mettre. Donc... On va se croiser les doigts pour la résidence de la mission. Le taux de réussite est très faible avec l'Integer Team. Les contrôleurs sont pas forts, donc... C'est périlleux comme mission, hein. T'es chanceux que ça bug juste sur une étape pour l'instant, mais ça peut bugger sur 4 étapes de suite, aussi. Quoi que la fiabilité des pièces est au rendez-vous, donc peut-être que ça va reboguer sur une étape. Seulement. Alors, le TRS, c'était... Non, pas réussi ici. Ah, yoye. Une chance sur deux, presque, que ça marche ou que ça échoue. Va falloir que j'arrive à l'éluer ça, si ça marche pas, là. Qu'est-ce que collision, hey boy. Eh... Il sent que ça marche pas, ça. On va perdre... Des... Du monde, dans cette mission, là. Délicat. C'est délicat. L'armage est... Réussi. Apparemment. On a réussi à faire un ducking dans l'espace, là. C'est quand même surprenant. Pfff. Quand même que la mission marche pas, au moins ça, ça a été fait. Avec... Succès. Là... Ouais. La partie la plus facile, bug, c'est n'importe quoi. Et ça passe. Ouais. La rétropoussée fonctionne. Ah, le largage rétropoussée marche avec succès. On est dans... On rentre dans l'espace. Normalement, ça devrait pas planter à ce point, là. On devrait avoir des problèmes avec nos contrôleurs, présentement. Et la fiébreté des pièces est là. Ça a planté sur au moins quatre étapes sur 21. C'est fou, là. C'est fou, là. Et c'est réussi pour la mission. Ouf. 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 6000 points de prestige. C'était une excellente saison. C'est une excellente année pour l'instant. C'est fou. On a réussi à faire le docking in space, puis le rendez-vous dans l'espace. C'est incroyable. Oh, que c'était important, cette saison-là. Wow. Les russes soviétiques, ça avance, vol de ses subhôpitaux sans équipage et il fait vol d'hôpital d'une durée niveau 2. Il me semble qu'ils l'ont déjà fait, ça. Il recommence. Vol subhôpitaux sans équipage, Soyouz. Mais c'est génial. Sincèrement, là. Il me reste 13 saisons pour atteindre 52 000 pour avoir un budget de 61 000. Pour l'instant, le budget est au rendez-vous. On est en fin 67. On va marquer le rendez-vous que les Américains avaient déjà fait dans l'espace en 69. Ça, c'est presque certain. Mais c'est bon, là. Ça avance bien, là, pour Gemini. Il est peut-être en retard sur notre échéancier, là. Mais quand même. On va continuer notre projet Gemini lors du prochain épisode. On va aller voir quand même au niveau de Apollo. Expédition de la courte durée. Je vais aller voir si il y a des trucs que je peux faire, aussi. Les projets Apollo, aussi, qui coûtent quand même assez cher. Je sais pas combien qui coûtent. 45 000. Wow. J'ai pas l'argent pour faire ça, là. Mais vraiment pas, là. Bon, tant pis. On essaiera de trouver une façon plus adéquate de lancer nos missions. Éventuellement. Il y a beaucoup d'argent sur Metal Gear Team, alors que je devrais avoir plus de fiabilité au niveau de mes contrôleurs. Il faut qu'il soit performant, en fait. Mais ça s'est bien passé durant l'épisode. J'ai quand même réussi beaucoup de succès. J'ai eu aucun échec durant les dernières saisons. Donc, on va pouvoir continuer sur Gemini lors du prochain épisode. Là-dessus, je vous dis au revoir. Et on se retrouve bientôt pour un autre Buzz Aldrin Space Program Manager Road to the Moon. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu par en haut. Et puis, vous abonner. Merci, au revoir. Aux prochaines.